J'aimerais te parler aujourd'hui d'un sujet important et qui fait partie de la série de vidéos que j'ai commencé à propos du mariage en islam. Dans celle-ci on va parler des relations hors mariage, notamment comment gérer un amour en dehors du cadre du mariage. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs tombent amoureux avant le mariage. Et moi ce que je ne veux absolument pas faire c'est d'une part les juger en leur disant que s'ils avaient fait les choses bien ça ne serait pas arrivé. Ou encore d'aborder ce sujet de manière juridique. Est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram ? Je sais que la plupart des musulmans répondent ou répondront de cette manière. Moi je trouve cette réponse hors sujet, simpliste et c'est ce qu'il faut absolument ne pas faire. Je pense que la référence qui nous met tous d'accord est notre prophète alihi salatu wassalam. Et alhamdulillah il a eu à gérer des cas comme cela. L'amour entre les êtres humains est quelque chose qui a toujours existé. Ça a toujours eu lieu pendant ou en dehors du mariage. Ça fait partie de la nature humaine, de notre fitra. Et les sahabas à Médina n'échappent pas à la règle. C'était des êtres humains comme tout le monde. Les hommes et les femmes se rencontraient, tombaient amoureux, se mariaient, avaient des enfants. Notre religion ne nous demande pas de devenir des moines ou de faire semblant. Et c'est ça le problème de certains. Beaucoup d'entre nous musulmans dépassons les limites de la piété. On a mal compris le dîn, alors on l'applique d'une manière plus stricte que le prophète alihi salatu wassalam ne l'a appliqué lui-même. On peut être strict avec nous-mêmes, mais attention à ne pas rendre compliquée la vie aux gens. On peut être dur avec nous-mêmes, mais attention avant de juger les gens. Le prophète sallallahu alihi salatu wassalam était quelqu'un de compréhensif. Il respectait, il admettait les différents niveaux des gens. Il prenait en considération leurs sentiments. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit formellement dans le Qur'an, c'est le zinah, la fornication, l'adultère, les relations sexuelles hors mariage. Cela fait partie des grands péchés, on est tous d'accord. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là. Et à moindre mesure, tous les actes qui vont mener à la fornication sont également des péchés et sont interdits. Là-dessus, on est d'accord. Dans l'islam, ça n'existe pas de sortir ensemble avant le mariage. On ne flirte pas, on ne se touche pas, on ne s'embrasse pas. Ça c'est connu par tout le monde, mais je le précise juste pour qu'on se comprenne bien. Les relations entre hommes et femmes, garçons et filles, en dehors du mariage, doivent rester cadrées. Les intentions doivent être pures et bonnes. Et toutes nos approches et nos relations doivent respecter l'éthique de la pudeur. Mais toutes ces règles n'empêchent pas les hommes et les femmes de se rencontrer, de faire connaissance, de se rapprocher ou de tomber amoureux. Et on ne doit même pas demander à deux personnes qui s'aiment comment elles sont tombées amoureuses l'une de l'autre. Ça ne doit pas nous traverser l'esprit, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose d'on ne peut plus normal. On doit comprendre ça. Il faut arrêter de jouer les moines. Le prophète ne l'a pas seulement admis, mais il le respectait. Il faisait en sorte que les gens qui s'aimaient se mariaient. Un jour, un père de famille est venu le voir. Il lui a dit à Rasulallah, ma fille a été demandée en mariage par deux personnes, un riche et un pauvre. Elle, elle aime le pauvre. Mais nous, nous voulons qu'elle se marie avec le riche. Qu'est-ce qu'on doit faire, Ya Rasulallah ? Et comment le prophète a répondu ? Il a dit, moi, je n'ai jamais vu une meilleure chose pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas jugé cet amour. Il n'est pas rentré dans le débat, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram ? Non, il était au-dessus de ce débat. Ce débat est bas. C'est pour les ignorants qui n'ont pas de cœur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était un homme qui respectait la nature des gens. Qui donnait de la considération et de l'empathie aux sentiments des gens. Alors, il voulait les aider. Et lorsqu'il savait que deux personnes s'aimaient, il s'en fichait de savoir comment elles se sont rencontrées. Ça, c'est de la curiosité mal placée. C'est de la perversité quelque part. Non, ça lui était égal. L'amour est légitime parce que l'amour est quelque chose de noble, de saint dans notre religion. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Si il s'aime, laisse-lai se marier. Quoi de plus beau pour deux personnes qui s'aiment que de s'unir devant Allah ? Parce que c'est ça le mariage. C'est l'union de deux personnes qui s'aiment. Voilà le conseil du prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà le conseil de l'islam. Si vous vous aimez, mariez-vous. Mais attention, il faut bien savoir ce que c'est réellement l'amour. Il faut comprendre sa définition pour bien différencier l'amour véritable du faux amour. L'amour, dans notre religion, c'est quelque chose qui va bien au-delà des sentiments. Car très souvent, les sentiments naissent à cause de choses physiques ou de choses matérielles. Par exemple, la beauté physique, l'attirance physique, la situation financière, la réputation de la personne. Toutes ces choses peuvent influer nos sentiments. Et si j'aime une personne parce qu'elle est belle physiquement, ou qu'elle a beaucoup d'argent, ou qu'elle a une bonne réputation, eh bien ça ne veut pas dire que je l'aime réellement. Car l'amour, dans notre religion, est quelque chose de beaucoup plus noble que ça. De beaucoup plus élevé que cela. L'amour véritable dépasse les critères et les éléments physiques. Les jugements qui se basent sur des choses palpables ou matérielles. L'amour entre un homme et une femme. Et comme l'a défini le prophète, alayhi salat wa salam, lorsqu'il parle des âmes. Il dit « celles qui se reconnaissent s'aiment », c'est-à-dire s'unissent, se rapprochent l'une de l'autre. Et celles qui ne se reconnaissent pas, s'éloignent, se rejettent. Le prophète, alayhi salat wa salam, a attribué cet amour à l'âme et non au corps. Il nous a fait comprendre que c'était une compatibilité, une union entre les éthiques des âmes. Il n'y a pas de sentiment physique là-dedans. Ça, ça vient après ou en plus. Le départ de l'amour vient de l'âme. Vient du fait que tu te reconnais dans cette personne. Que tu te sens lié à elle. Que vous avez beaucoup de points communs, de ressemblances. Que vos caractères se ressemblent. S'assemblent, sont compatibles. C'est quelque chose que tu ne saurais pas forcément expliquer. Mais cette personne, tu l'aimes parce que tu l'admires. Et tu l'admires pas seulement parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est riche. Mais tu l'admires parce que son âme t'a touchée. Elle t'a pas touchée parce qu'elle a subi des épreuves et parce qu'elle te fait pitié. Ça, encore une fois, c'est des jugements qui se basent sur des choses relatifs. Des choses physiques. Des choses palpables. Parce que celui qui prétend être amoureux d'une femme, juste parce qu'elle est belle. Le jour où il va lui arriver un pépin qui va la défigurer. Est-ce qu'il va continuer à l'aimer ? Non. Celui qui aime une personne parce qu'il est riche. Le jour où il va perdre son argent. Est-ce qu'il va continuer à l'aimer ? Non. Celle qui aime un homme parce qu'il a une bonne réputation. Le jour où il va perdre son honneur ou sa célébrité. Elle va lâcher comme les gens le lâchent. Celui qui aime une personne parce qu'il lui fait pitié. Et parce qu'il est éprouvé. Le jour où ses épreuves vont disparaître, il n'aura plus de raison de l'aimer. L'amour ne se base pas sur des facteurs extérieurs. Parce que les facteurs extérieurs changent et évoluent. Ne dépendent même pas de la personne elle-même. En fait, ce que tu aimes, ce n'est pas cette personne en vérité. Mais c'est ce qui l'entoure. Donc attention aux sentiments, car ils peuvent être trompeurs. Surtout les jeunes. Quand on est jeune, on ne veut pas l'admettre. Mais en vérité, on ne connaît rien de la vie. On tombe vite dans la radicalité, dans la précipitation. Un jeune homme, on lui présente une soeur. Il fait une moqabala avec elle. Et il veut se marier tout de suite. C'est une fille sérieuse. Ils ont beaucoup discuté ensemble au téléphone. Et c'est bon, ils s'aiment. Ils veulent se marier. Alors qu'en fait, si tu fais un zoom à l'intérieur de son corps. Tu vas constater que ce sont juste ces hormones qui sont en train de l'exciter. C'est juste ces pulsions qui sont en train de jouer avec lui. Ces sentiments, ils lui font croire qu'il est amoureux. Alors qu'en fait, il a juste envie de passer à l'acte. Mais mon frère, si tu te maries avec une fille que tu pensais aimer. Que tu pensais connaître. Alors qu'en fait, ce n'était juste que des pulsions sexuelles que tu n'as pas su maîtriser. Quand tu vas te marier avec elle et que ce sera fait. Que vous allez coucher ensemble. En fait, tu vas t'apercevoir que tu n'étais pas vraiment amoureux d'elle. Que tu n'avais pas tellement pris le temps de voir si vos âmes se ressemblaient. Si vous étiez compatibles. Si vous étiez fait l'un pour l'autre. Donc en fait, tu t'es précipité. Tu croyais être amoureux, mais tu ne l'étais pas. Et si c'est ça, tu vas peut-être voir sûrement regretter. Donc attention aussi. Attention aux sentiments. L'amour dans notre religion, ce n'est pas seulement des sentiments. Et ça, il faut bien comprendre. Mais il existe aussi des gens qui s'aiment pour de vrai. Qui sont vraiment faits l'un pour l'autre. Qui sont sur la même longueur d'onde. Qui partagent les mêmes projets de vie, etc. Et bien ces gens-là, nous devons faire notre maximum pour leur faciliter le mariage. Parce que pour nous, musulmans, l'amour est pur. L'amour est quelque chose qui a trait à l'âme. L'amour fait partie de la fitra. La nature avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a crié. Fitra ta Allah illati fatara al nasa alaiha. La tabudila li khalqillah. On ne doit pas étouffer ni chercher à modifier cette nature. Cette nature est saine. Si toi mon frère, tu es amoureuse d'une sœur. Parce que ton âme a reconnu la sienne. Si toi ma sœur, tu es amoureuse d'un frère. Parce que son âme ressemble à la tienne. Et que vos âmes s'aimentent l'une à l'autre. Et bien mariez-vous. Et tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Et qui vont s'apercevoir que finalement, Ce n'était pas le vrai amour qu'ils ressentaient envers l'autre. Et bien craignez Allah et arrêtez de jouer. Patientez. Maîtrisez-vous. Contrôlez vos pulsions. Et ne faites pas l'erreur de vous marier avec la mauvaise personne. Et souvent ce sont les sœurs qui sont victimes de ça. Elles pensent se marier avec le prince charmant, Sans avoir pris le temps de scruter son âme avant. Et une fois qu'il a profité de son corps, Il la jette dans la tristesse et les regrets. Et elle, elle est déshonorée devant toute sa famille. Donc attention, ne tombe pas dans les pièges des sentiments. Et c'est ça le danger de sortir ensemble. Car si tu sors avec une fille ou avec un garçon, Tu vas avoir tendance à juger ce qui n'en vaut pas la peine. Tu vas être touché par des belles paroles. Tu vas être touché par ce qui t'a invité au restaurant. Tu vas être touché par ce qui t'a emmené en balade dans sa belle voiture. Tu vas être touché par ces mots doux. Parce qu'il te dit que tu es belle. Et que personne ne te l'avait jamais dit. En fait, tu vas être touché par ces pseudo sentiments à lui. Mais t'as pas compris que c'était pas ça l'amour. Ça c'est pas un amour qui dure, un amour qui rend heureux. C'est un amour temporaire. Et l'amour temporaire ne donne que des mariages temporaires. Comprends pourquoi les couples sont en crise. Et il y a tant de divorces aujourd'hui. Parce qu'on se marie pour les mauvaises raisons. Parce qu'avant le mariage, on dépasse les limites. On abuse dans nos relations. Au lieu de chercher l'amour véritable et naturel. La compatibilité des âmes. On fait grandir et fortifier nos sentiments dans des futilités. Donc attention mes frères et sœurs. Le mariage c'est pas pour les gamins. Il faut être beaucoup plus mature et éveillé que ça. Il faut qu'on apprenne à différencier le vrai amour du faux. Et il faut éduquer ceux qui ne sont pas mariés dans ce sens là. Faut pas non plus tomber dans l'extrême. En faisant croire aux gens que l'amour il n'est forcément que après le mariage. Non ce qui naît après le mariage c'est la connaissance de la personne. Parce que maintenant tu vas vivre avec elle 24h sur 24 sans filtre. Donc forcément tu vas apprendre à la connaître différemment. Mais l'amour il peut être présent avant. Et il faut l'accepter, il faut le respecter. Il faut tout faire pour aider ceux qui s'aiment à se marier. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était assis avec son oncle Al-Abbès. Et là il y a une femme qui s'appelait Barira qui est passée devant eux. Et derrière elle il y avait un compagnon qui s'appelait Mourif. Mourif était l'ex-mari de Barira. Et lui était encore amour d'elle. Il courait derrière elle en récitant des poèmes d'amour. Il pleurait tellement que ses larmes mouillaient sa barbe. Et cette scène elle s'est passée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en voyant ça le prophète se tombe vers son oncle Al-Abbès et lui demande. N'es-tu pas étonné par l'amour de Mourif envers Barira ? Et l'Abbès lui répond na'am. Son amour est étonnant ya Rasulullah. Il l'aime tellement. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu s'empêcher de se lever. Et aller à la rencontre de Barira. Ya Barira pourquoi tu ne te remaries pas avec lui ? Regarde comment il t'aime. Et elle lui a répondu ya Rasulullah est-ce que c'est un ordre ou une chaffa'a, une intercession ? Il lui a dit non ce n'est pas un ordre. Alors elle lui a dit non je ne veux pas de lui. Et ensuite il l'a laissé partir. Regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne juge pas. Regarde comment ses sahabas transpiraient l'humanité. Ils avaient des sentiments comme tout le monde. Et Mourif est un sahabi. Et on dit radiallahu alayhi wa sallam. Imagine toi croiser un sheikh dans la rue en train de courir après sa femme. En train de pleurer, en train de lui réciter des poèmes d'amour. Comment on le jugerait nous ? Comment on jugerait sa femme qui l'esquive ? Qui nous dit non je ne veux pas me remarier avec lui. On ne lui dirait pas mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Mais attention ! Une femme qui divorce avec son mari pour de mauvaises raisons. Elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Wallahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Il laissait les gens vivre leur vie. Il acceptait leur choix. Ce n'était pas un espion. Il n'espionnait pas les sentiments des gens. Et les sahabas ils ont compris la religion comme ça également. Ils ne regardaient pas tout ce qui se passait sous le prisme de la jurisprudence. Ça c'est halal et ça c'est haram. Non ils pratiquaient la religion avec leur cœur. Avec leur fitra. Leur saine nature. Un jour Abu Bakr au temps de son califat. Il marchait dans une ruelle de Médine. Il a entendu une jeune fille chanter un poème d'amour. Alors il est allé frapper à sa porte. Il lui a dit qui aimes-tu ? Et elle a répondu au nom d'Allah laisse moi tranquille. Il lui a dit Wallahi je ne bougerai pas tant que tu ne l'as pas dit. Alors elle lui a avoué son amour pour un certain Mohamed Ibn Qasim. Puis après avoir interrogé cette fille, interrogé sa famille. Il a compris qu'on les avait empêchés de se marier ensemble. Alors il a sorti de sa poche la dot de cette fille. Il a intercédé envers Mohamed Ibn Qasim. Car les deux s'aimaient. Et les familles ont obéi parce que c'était le gouverneur. Au temps de son califat également Ali Radl Anhu. A reçu dans son tribunal une tribu qui avait ligoté un jeune homme. Cette tribu lui a dit ya Ali condamne-le. Il a volé chez nous. Et quand il a mené son enquête en posant des questions. Il a compris qu'il n'avait pas volé de biens matériels. Mais qu'il était rentré dans leur ville. Pour voler celles qu'il aime. Il était amoureux d'une fille. Et il est parti la chercher. Et là Ali Radl Anhu. Il ne va pas juger ce jeune homme. Il ne va pas le condamner. Mais il va voir cette affaire d'une manière différente. Il va demander au père de cette fille. Combien acceptes-tu pour que cet homme se marie avec elle. Il a négocié avec eux. Il a intercédé pour lui. Jusqu'à ce qu'il les a mariés. Subhanallah. Des situations que si nous on les vivait. On pèterait un plomb. Parce qu'on grandit toujours le haram. On en fait des tonnes. Alors qu'en fait on ne regarde pas les choses du bon côté. L'amour en islam. Il doit être respecté. L'amour en islam c'est noble. C'est pur. C'est quelque chose de sain. Que ce soit avant ou après le mariage. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith. Celui ou celle qui aime quelqu'un. Et qui cache cet amour. Et meurt dans cet état. Il meurt comme un martyr. Parfois on peut aimer quelqu'un. Mais cet amour est rendu impossible. Et la plupart du temps c'est à cause des familles. Les parents qui sont censés servir leurs enfants. Leur offrir tout ce qu'il y a de meilleur dans cette vie. Les empêche de se marier avec ce qu'ils aiment. C'est le comble. Et bien l'islam nous apprend. Que lorsque quelqu'un fait obstacle à cet amour. Il faut que les musulmans se lèvent pour intercéder. Si on ne comprend pas la religion comme ça. On va propager la fitna. On va compliquer le mariage. Plutôt que de voir ça comme quelque chose de fluide et naturel. On va en faire quelque chose de bizarre. D'arriéré. De traditionnel. Et à la finale on va ouvrir les portes des zinats. Au nom de la religion on va provoquer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Donc s'il te plaît ne fais pas de ce sujet un sujet juridique. Aide ceux qui s'aiment à se marier. Plutôt que seulement leur dire de craindre Allah. Et de ne pas tomber dans le haram. Aide-les à se rendre compte si leur amour est véritable. L'amour véritable c'est celui qui provient de l'âme. C'est comme ce qu'a dit Abu Bakr au prophète lorsque celui-ci était en train de boire. Il a dit à Rasulallah c'est toi qui bois mais c'est moi qui n'ai plus soif. C'est ça l'amour. C'est comme ce couple qui marchait et l'un est tombé dans l'eau. Et l'autre a sauté pour le sauver bien qu'il ne savait pas nager. Alors celui qui était tombé le premier dit à l'autre. Moi c'est mon destin qui m'a fait tomber. Mais pourquoi toi tu as sauté dans l'eau ? Alors il lui a répondu j'ai oublié mon existence dans la tienne. Parce que je ne forme plus qu'un avec toi. C'est ça l'amour. C'est pas quelque chose qui s'explique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. Sensibilise les gens sur le véritable amour. De manière à ne pas être la cause de futurs divorces pour ceux qui s'aimaient pour de mauvaises raisons. Et également de préserver l'amour de ceux qui s'aiment. En les aidant à se marier. De manière à ce qu'ils soient unis et heureux dans ce monde. Et qu'ils puissent se retrouver ensemble au paradis.